Il y a un merveilleux, merveilleux film à suspense qui passe dans les cinémas du coin. En voyant les premières scènes, vous prédisez que, à coup sûr, c'est ça qui va se passer. Quelques minutes plus tard, ce n'est pas ça. Dernière scène, je suis sûr que c'est ça. Quand la dernière scène arrive, quelque chose de totalement différent se passe. S'il y a du suspense, votre cœur va palpiter, votre cœur va se briser. Le seul problème, c'est que vous avez perdu la capacité de savourer le suspense. Vous êtes à un match déjà joué. Avez-vous déjà vu un film à suspense ou lu un livre comme ça ? Allô ? En ce moment, Il y a un merveilleux, merveilleux film à suspense qui passe dans les cinémas du coin. Aucun de vous n'a vu ce film ? Moi, si. Je peux vous raconter l'histoire ? Il n'y a que ce gars-là qui sait ce qu'est le suspense. Oui. Mais maintenant, je ne peux pas vous raconter toute l'histoire. Je vais juste vous raconter la dernière scène de suspense, d'accord ? Ok, maintenant vous comprenez. Donc, suspense veut dire quoi ? Vous allez voir là-bas, il y a une affiche, oh, ce réalisateur, cet acteur, peut-être que c'est ce qui va se passer, les projections du mental. Vous entrez dans le cinéma, vous regardez toutes ces photos figées, il y a dix photos, vous les voyez, oh, ce gars va faire ça, je pense qu'elle va faire ça, oh, il va faire ça, il va se passer ça. Vous essayez d'imaginer le tableau. Puis vous allez vous asseoir dans la salle. En voyant les premières scènes, vous prédisez, à coup sûr, c'est ce qui va se passer. Quelques minutes plus tard, à côté de la plaque, vous faites une autre prédiction. Oh, maintenant je sais, c'est ce qui va se passer. À côté de la plaque. Puis vous dites, non, 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 pas ça, maintenant je sais, c'est ça qui va se passer. À côté de la plaque. Puis à la moitié, vous discutez avec votre ami et vous dites, la dernière scène, je suis sûr que c'est ça. Quand arrive la dernière scène, il se passe quelque chose de totalement différent. Alors en sortant, vous dites, waouh, quel merveilleux film. Oui ou non ? Imaginez, vous y allez. Vous voyez la première scène et vous dites, eh bien, voilà ce qui va se passer dans la dernière scène. Et c'est ce qui se passe. Alors en sortant, vous allez dire, c'était nul. Oui ou non ? Donc, si toutes vos prédictions sont fausses, c'est merveilleux. Je vous le demande, qu'est-ce qui ne va pas dans votre vie dans ce cas ? Il n'y a rien qui cloche dans votre vie. Il y a quelque chose qui cloche chez vous. C'est-à-dire que s'il y a du suspense, votre cœur va palpiter. S'il y a du suspense, vous allez sombrer dans la dépression. Votre cerveau va se figer. S'il y a du suspense, votre cœur va se briser. Donc le problème, c'est que vous avez perdu votre capacité à savourer le suspense. Vous êtes une sorte de match déjà joué. Vous comprenez ? Vous voulez déterminer le résultat avant de jouer le jeu. Vous êtes un... C'est illégal maintenant dans le pays. Il y a une loi contre ça. Oui ? Donc, je veux connaître le résultat du travail d'aujourd'hui avant de l'avoir fait. Je vous le demande. Combien parmi vous sont réellement capables de s'impliquer absolument dans quelque chose en sachant parfaitement quel en sera le résultat ? Non. 99% des gens ne peuvent pas s'impliquer aujourd'hui s'ils savent ce qui va se passer demain. Donc, c'est mieux que vous ne sachiez pas ce qui va se passer demain, n'est-ce pas ? Une chose que vous devez comprendre, c'est que dans cette affaire qu'est la vie, vous n'êtes pas arrivés avec le moindre investissement. Vous êtes venus les mains vides, d'accord ? Donc, quoi qu'il se passe, vous êtes du côté des profits. Allô ? Allô ? Le seul problème, c'est que vous avez perdu la capacité à savourer le suspense. Vous êtes un match déjà joué. Donc, vous allez chez votre astrologue, vous écrivez un horreurscope et tout ça pour dire « Que va-t-il se passer ? Que va-t-il se passer ? » Non, vous ne devriez pas savoir ce qui va se passer. Allô ? Si vous êtes dans un état joyeux, plus c'est imprévisible, plus c'est marrant, n'est-ce pas ? Si vous êtes malheureux, même le plus petit suspense va vous faire flipper à mort. Oui ou non ? Le problème, c'est juste ceci. Vous avez perdu votre capacité à savourer le suspense. Il n'y a rien de mal dans la vie. Il n'y a rien de mal dans les affaires. « Non, Sadhguru, mais les conditions du marché sont devenues comme ça, il se passe ça. » C'est du suspense. Allô ? Vous voyez, dans chaque film, du moins dans presque chaque film, particulièrement dans les films indiens, vous savez, le héros se fait tabasser par 35 personnes en même temps. On pense qu'il va mourir. On sait qu'il ne va pas mourir. C'est ça, le problème. S'il y avait un peu de suspense, peut-être qu'il serait mort. Mais on sait qu'il ne peut pas mourir. Et même s'il meurt, quelqu'un qui peut ressusciter les morts va venir et dans la dernière scène, il va se tenir comme ça. C'est ça, le problème. En ce moment, c'est ce que vous voulez être. Vous avez été inspiré par ces films. Peu importe ce qui se passe, vous devez être le gagnant. Non ? C'est bon ? Allô ? Il se passe ci, il se passe ça, il se passe ça. Essentiellement, vous êtes arrivé sans rien. Donc quoi qu'il se passe, votre bilan est formidable. Oui ou non ? Votre bilan est formidable parce que vous êtes arrivé sans rien. Si vous étiez arrivé avec quelque chose et que vous le perdez, oui, on l'aborderait autrement. Vous êtes arrivé sans rien, de quoi vous plaignez-vous ? C'est la seule chose que vous devez saisir avant d'entrer dans la vie. de la vie. Sous-titrage Société Radio-Canada